... Salut Laura ! Salut Gabrielle ! Ça va ? Ouais, et toi ? Très bien, merci ! Qu'est-ce que t'as fait hier soir ? Je suis allée à Blois. Blois, c'est comment Blois ? Blois, c'est une petite ville à une heure de Paris, une heure et demie. Et non, c'est super. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à visiter. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut visiter ? Il y a le château de Blois qui est très grand et très spécial. Il est très spécial parce qu'il y a trois architectures différentes, trois époques différentes. L'époque de Louis XII, l'époque de François Ier avec la Renaissance et puis l'époque de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII. Donc c'est vraiment très intéressant et le château est très complet. Il y a des peintures, il y a des gargouilles, il y a une visite guidée, il y a un spectacle pendant la journée, un spectacle d'épée et un spectacle, le soir, son et lumière avec les explications, l'histoire. Et il y a le cabinet de Catherine de Médicis où elle aurait caché ses poisons. Donc cabinet mystérieux avec des cachettes dans le mur et c'est actionné en bas par un petit mécanisme. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut visiter aussi à Blois ? Ce qu'on peut visiter aussi c'est les jardins, le jardin de l'évêché, il est très bien. Et puis il y a les bords de Loire, il y a les rendez-vous de l'histoire chaque année en automne. Et chaque année c'est un thème différent. Et il y a beaucoup de conférences. Oui, ce sont des conférences sur l'histoire. Conférences, il y a aussi des films, il y a aussi des expositions, des auteurs qui exposent aussi. Et puis j'aime aussi beaucoup manger, donc à Blois c'est super pour ça. Donc il y a des restos juste de fromage, où on peut manger des raclettes. Et je suis végétarienne, ils font une raclette végétarienne. Et il y a aussi les glaces et les pâtisseries à douceur. Et vraiment c'est très bon. Douceur c'est ta pâtisserie préférée je pense ? Oui, ils font des éclairs mais avec une mousse qui ressemble à de la chantilly mais parfumée. Donc c'est très léger. Et puis il y a quand même du chocolat ou des parfums très originaux. Et tout est artisanal et le cadre est vraiment sympa. Et c'est juste à côté du château. Blois finalement c'est une ville vraiment historique avec beaucoup de bâtiments historiques. Oui, c'est très intéressant. Donc vraiment ils font beaucoup de choses pour les touristes et pour informer. Donc très bien. On peut vraiment recommander Blois. Oui, oui. Ok, merci Laura, merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501